L'heure du mystère Dans la série d'émissions de Germaine Beaumont, l'heure du mystère, nous vous invitons à écouter une histoire imaginée par Henri Crespi et réalisée par Georges Godbert, rien que la vérité. La série d'émissions de Germaine Beaumont, l'heure du mystère, nous vous invitons à écouter une histoire imaginée par Henri Crespi et réalisée par Henri Crespi et réalisée par Henri Crespi et réalisée par Henri Crespi. Qu'est-ce que tu fais ? Je cherche un bouquin sur le Moyen-Orient, j'ai un article à terminer. C'est très urgent ? Oh, comme ça, non ? Jean ? Tu veux quelque chose ? Mais ne reste pas là sur le pas de la porte. Je boirai bien un verre. Tu veux sortir ? Non, ici. Tiens, donne-moi un peu de cognac. Du cognac ? Bon, si tu veux tout de suite. Prends un verre pour toi aussi. Voilà. Madame est servie. Eh bien, prends un fauteuil. Assieds-toi. J'ai hâte de parler. Je te trouve bien cérémonieuse. La peinture de la cuisine ne te convient plus ? Il ne s'agit pas de la cuisine. Tu as besoin d'une robe ? Tu as vu des chaussures qui te plaisaient ? Non, ce n'est pas ça. Tu as envie de vacances. Jean, je voudrais que nous ayons une conversation. Une conversation sérieuse. Mais pourquoi faire ? Je ne t'ai jamais rien fusé. Je sais. Tu veux déménager. Mais nous, on ne cherche pas à deviner. Mais alors qu'est-ce qu'il y a ? Je t'écoute. Depuis longtemps, nous n'avons pas vraiment parlé. De nous. On finit par ne plus se connaître. Nous savons tout l'un sur l'autre. Ce n'est pas la première fois que nous parlons. Nous voyons les mêmes films, nous lisons les mêmes livres, nous écoutons les mêmes disques. Oui, oui. Ce sont des habitudes. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. À la longue, on finit par s'aveugler. Enfin, tu fais un drôle d'air. Où veux-tu en venir ? Je veux savoir où j'en suis. Juste ce soir ? Il faut bien choisir un moment. Et pourquoi pas demain ? Ne cherche pas une échappatoire, je t'en prie. Je te propose une conversation, c'est tout. Tu ne préfères pas un cachet d'aspirine ? Arrête de plaisanter. Mais enfin, qu'est-ce que tu as ? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu pendant le dîner ? Je te regardais. Et alors ? Je t'ai parlé de la journée, et au journal, ça n'avait rien d'extraordinaire. Je n'écoutais pas. Je te regardais. Et je me posais des questions. Oh, écoute, ne joue pas les sphinx. Qu'est-ce que j'ai ? Des boutons ? Je perds mes cheveux, quoi. C'est vrai que tu n'as pas très bonne mine. Écoute, je suis fatigué. Depuis la mort de Berlanger, le travail est devenu infernal. On ne se rend pas compte de ce que peut faire l'absence du rédacteur en chef dans un journal. Puis lire cet article que j'ai à faire. Tu as dit qu'il n'était pas tellement urgent. Il faut quand même l'écrire. Tu ne cherches déjà plus ce que je voulais dire. Mais si, mais si, mais si. Bon, alors, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Maintenant encore, je te regarde. Comment savoir ce que cache un visage ? Un secret. Le silence plus impénétrable que le plus savant des mensonges. C'est Dieu sait que tu es menteur. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je suis menteur ? Ça ne me dérange pas d'habitude. Je veux dire, ce ne sont pas tes mensonges qui me gênent. Ils sont cousus de fil blanc. Mais plutôt le fait que tu sois menteur. Bon, bon, alors, où veux-tu en arriver ? Cette fois, c'est plus grave. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Mais quoi ? De quoi parles-tu ? Écoute, Jean. Il est encore temps. Mais il faut que ça vienne de toi. Je suis prête à t'écouter calmement, sans t'interrompre, jusqu'au bout. Je veux bien essayer de comprendre. Je peux accepter beaucoup de choses. Je l'ai prouvé jusqu'à maintenant. Il faut que tu me dises la vérité. Qu'est-ce que tu sais ? Ne pose pas de questions. Parle. Bois un cognac, si ça peut t'aider. Jean, tu ne vas pas t'en aller. Tu ne vas pas fuir. Pas maintenant. Non, non, je réfléchis. Je vais tout te dire. Depuis le commencement. Toute la vérité. Rien que la vérité. Quand nous nous sommes rencontrés à Turville, tu étais en vacances avec tes parents. Une jeune fille comme il faut. Tu étais peut-être très libre, très libérale, mais je n'en savais rien. Et avant même qu'il ne se passe quoi que ce soit, j'avais déjà peur de te perdre. Tu comprends ? Je n'étais rien. Rien. Je t'ai menti. Je sais. Évidemment parce que je te l'ai dit après, plus tard. Quand je t'ai raconté qu'à cette époque, je n'étais encore que coursier au journal, que je prenais des vacances pour la première fois. Non, tout de suite, à Turville, au bar de ce casino minable de petite plage normande. Tu parlais faux en prétendant être journaliste. Je ne t'ai pas cru. Tu as fait l'air pourtant de me croire. Pourquoi n'as-tu rien dit ? Je t'ai flatté. Tu mentais pour moi. Je n'allais pas te décourager. Et puis je voulais te donner ta chance. Je te faisais confiance. C'est ça qu'il fallait me dire tout de suite. Tel premier jour. Qu'est-ce que j'étais rien. Des parents modestes, morts trop tôt, je vivais dans un grenier sordide. Qu'est-ce que j'avais à t'offrir ? Comment te retenir ? Je t'ai accepté comme tu étais. Non, ce n'est pas vrai. J'ai d'abord pris une chambre en empruntant de l'argent, que j'ai meublée en empruntant de l'argent. Je t'ai invité à dîner en empruntant de l'argent. Pour te prouver que j'étais journaliste, j'ai emprunté le bureau d'un copain au journal. Je t'ai eu à crédit. Oui, je le savais. Mais je ne t'aimais pas à cause de ce que tu faisais pour moi. C'était une manière de me faire aimer. Ce n'est pas désagréable. Mais moi, je t'aimais pour ce que tu étais, ou ce que tu pouvais devenir. Une fois de plus, j'avais confiance. Il a fallu dix ans pour que tu deviennes le petit journaliste annoncé le premier jour. Je serai rédacteur en chef. Ventardise. Il y avait Berlangé. Berlangé qui t'a fait monter en grade. Depuis un an, j'avais repris espoir. Quel bonheur, quelle réussite. À quarante ans, monsieur a pu nous offrir une télévision. Berlangé est mort. Et depuis, rien. Rédacteur en chef. Nous passons au chien écrasé. Oh, arrête. Tu as raison. J'arrête. J'avais dit que j'allais t'écouter. Mais tu n'as encore rien dit. Et déjà, tout est ma faute. Mais non, ce n'est pas de ta faute. Tu parles toujours de faute. C'est pour ça que je cherche à échapper à cette culpabilité à tes yeux. Mais enfin, je voudrais t'expliquer et que tu comprennes. Si je me suis vanté, si j'ai menti, ce n'était pas pour t'épater ni pour te séduire. Je ne sais pas, moi... C'était pour te mériter. Pour nourrir ton espoir. Pendant quinze ans, tu as toujours attendu des lendemains meilleurs. Tu n'as jamais trouvé bon ce que tu avais déjà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ne recommence pas à poser des questions. Je t'ai dit, il faut que ça vienne de toi. Ne m'oblige pas à parler. Le moment est venu, dis n'importe quoi. Tu me caches quelque chose. Alors, invente, si tu veux, moi encore, si tu ne peux pas faire autrement. Ou prouve-moi tout seul que tu es encore un homme et que tu choisis ce que tu fais et ce que tu dis. C'est impossible. Bon. Qu'est-ce que tu fais ? Puisque tu ne dis rien, écoutons un peu de musique. You happen my way. Qu'est-ce que c'est que ce disque ? Ça ne te dit rien ? Non, comment ça ? Il te plaît ? Tu ne vas pas me dire que tu m'as fait toute cette histoire pour me faire entendre de la musique, non ? Tu l'as acheté ce disque ? Nous ne l'avions pas. Tu ne te rappelles rien. Je ne vois pas, non. Je l'ai peut-être déjà entendu à la radio ou ailleurs. Ça ne me déplaît pas. Mais... Non, ça n'évoque rien pour moi. Pourquoi me regardes-tu ainsi ? Je te regarde. Tu m'étonnes. Je cherche à comprendre. L'expérience est terminée. Je vais t'en faire écouter un autre. Tu ne vas pas me faire passer un examen musical ? Non, juste une fois pour voir. Ah, celui-là, oui. Tu le reconnais quand même ? C'est notre disque. Notre musique. Turville. Toi. Nous. Il y a longtemps que tu ne l'as pas mis. Qu'est-ce que tu en sais ? Ça m'arrive peut-être quand je suis seule. Pourquoi l'arrêtes-tu ? Ce n'est pas le moment de s'attendre rire. Pourquoi as-tu mis ce disque ? Pour te rafraîchir la mémoire. Et celui-là ? Vraiment rien. Écoute, je ne vois pas le rapport. Désormais, il sera notre cri de ralliement. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je te savais menteur, mais jamais je n'aurais imaginé que tu étais capable de te dissimuler à ce point. Oh, tu ne comprendrais pas. Je comprends trop bien maintenant. Mais quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu comprends ? Tu voulais partir sans rien dire, sur la pointe des pieds, sans être vue, sans que je sache rien. Et plus tard, on verra bien, n'est-ce pas ? Plus tard, un autre jour, à crédit. Et peut-être n'y aura-t-il rien à payer. Eh bien, vas-y, puisqu'elle t'attend. Et nous vivrons heureux au milieu des pêcheurs, sous le soleil, où personne ne viendra nous chercher. Et on nous oubliera. Ah. Ah, je comprends. Les lettres. Oui. Les lettres. Mais tu ne m'as rien dit. Mais c'est idiot, écoute. Complètement idiot. J'ai souvent pensé que tu pouvais avoir des petits amis. Mais depuis un an, il y avait cette femme. Et je n'ai rien vu. Rien remarqué. Mais non, tu te trompes. C'est bête. Je pensais à nos vacances. Et en cherchant les cartes routières dans ton bureau, c'est risible. Il était bien question de voyage. Mais pas les mêmes. Ni les mêmes voyageurs. Ces lettres ne m'étaient pas adressées. Pas à moi. Tu ne t'appelles plus, Jean. Je ne suis pas le seul. Non. Il y en a beaucoup. Et c'est toi qui reçois leurs lettres. Par hasard. Par erreur du facteur. Et elles se cachent au fond de ton tiroir. Mais tout le monde ne s'appelle pas Malbosse. Comme toi. Elles ne sont pas adressées à mon nom. Il n'y a pas d'enveloppe. Tu as dû te les faire envoyer post-restante. Ou au journal. Je te dis qu'elles ne sont pas à moi. Qu'est-ce qu'elles font dans ton tiroir ? On me les a confiées. Qui ça ? Quelqu'un qui s'appelle Jean comme moi. Qui ça ? Je ne peux pas te le dire. Évidemment. Comment veux-tu que je te croire ? Tu n'as qu'à lire ces lettres pour voir qu'il ne peut pas s'agir de moi. Je les ai lues. Elles sont là. Rien ne prouve qu'elles ne s'adressent pas à toi. On peut tout juste dire que cette Martine ne te connaît pas très bien. Mais l'amour est aveugle, n'est-ce pas ? Ah, toute cette histoire est absurde. C'est bien mon avis. Qu'est-ce que tu as bien pu lui raconter ? Mais je ne la connais même pas, écoute. Aurais-tu renoncé à partir avec elle dans ce paradis mystérieux ? Je suppose qu'il s'agit d'un de ces pays de vacances, en Grèce ou en Espagne, où l'on imagine aller vivre, et au dernier moment tu auras eu peur. C'est idiot. Ou c'est elle qui ne veut plus. Sa dernière lettre date du 12 juin. Peut-être y en a-t-il d'autres, moins flatteuses, et que tu n'aurais pas conservé ? Je te répète que ces lettres ne me sont pas adressées. Pour admettre cela, il faudrait que tu me les dis avant. Ou alors il faut le prouver. Nous sommes le 30 juin, et ces lettres parlent de votre départ en juillet. Penses-tu encore pouvoir partir sans rien dire, sans aucune explication ? Tu t'obstines à ne pas entendre ce que je te dis. Ces lettres ne s'adressent pas à moi. Mais je ne te crois pas. Je ne peux plus te croire. Ou alors, si ce n'est pas à toi, tu peux me dire à qui. Ce n'est pas moi qui le répéterai. À Berlangé. Berlangé ? Oui. Jean Berlangé. Mais il est mort. Oui. Il s'est tué en voiture le 20 juin dernier, à l'entrée de Fontainebleau. Le jour même au journal, il m'avait confié ses lettres pour qu'on ne les trouve pas dans son bureau. Berlangé est mort. Si ses lettres étaient à lui, pourquoi les aurais-tu gardées ? Je ne sais pas. Tu ne crois pas que c'est un peu facile ? Non, ce n'est pas facile du tout. Et je savais que tu ne me croirais pas. Voilà pourquoi il était inutile de te révéler que ses lettres s'adressaient à Berlangé. Mais je pensais à une chose. Berlangé était ton rédacteur en chef et ton ami. S'il a été jusqu'à te confier ses lettres, c'est qu'il t'a parlé de cette femme, cette Martine ? Oui, bien sûr, un peu. Tu dois savoir qui c'est. Tout à l'heure, tu as prétendu que tu ne la connaissais pas. Enfin, passons. Alors, elle doit savoir à qui elle a écrit ses lettres ? Elle pourra le confirmer ? Non. Comment non ? Vous n'êtes pas fâchée. Ne me dis pas qu'elle est partie toute seule pour son paradis ? Partie pour son paradis ? Elle est morte. Avec Berlangé dans la voiture ? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ? Non, non, elle n'est pas morte avec Berlangé. Elle est morte deux jours avant. Personne ne pourra te dire à qui elle a écrit ses lettres. Il n'y a que moi qui le sais. Elle est morte. Maintenant, on peut tout imaginer. Et tu peux me raconter tout ce que tu voudras. Et quoi que je te dise, tu ne me croiras pas. Ça dépend. Essayons. Oh, c'est pourtant simple. Tragique, mais simple. Berlangé était marié. Mais ne s'entendait pas avec sa femme. Il avait rencontré Martine qui était mariée avec un industriel. Il ne pouvait pas se voir beaucoup et avait décidé de refaire leur vie ensemble. Et elle lui écrivait. Il y a trois semaines à peu près, la Marie de Martine était entrée chez lui et... à trouver une lettre qu'elle écrivait à Berlangé, où elle parlait encore de son départ. Comment le sais-tu ? Parce qu'il a tué sa femme et que c'est l'enquête qui l'a révélée. Mais elle, elle n'avait pas révélé qui était l'amant. Berlangé était désespéré. Il ne pouvait rien dire, rien faire. A-t-il fait exprès ou non de se tuer en voiture, on n'en sait rien. Toujours est-il que deux jours plus tard, c'est-à-dire le jour de sa mort exactement, le 20 juin, nous étions ensemble au journal, dans son bureau, et il m'a confié ses lettres en me disant qu'en cas d'enquête, il ne tenait pas à ce qu'on les trouve en sa possession. Voilà. Ce que tu viens de raconter est sans doute un grand drame. Mais ce n'est pas le nôtre. Depuis tout à l'heure, et même bien avant, tu aurais pu m'en faire par 20 fois sans en faire un tel mystère. Au lieu de ça, tu as commencé à évoquer le temps de notre rencontre. Tu reviles, ta pauvreté, tes mensonges, les dettes que tu faisais soi-disant à cause de moi. Écoute-moi bien. Je t'ai fait une vie difficile, je le reconnais. Mais depuis quelque temps, notre situation s'était améliorée, tu t'en es aperçue. J'ai pu payer des dettes, acheter la voiture, enfin... Enfin, tout allait mieux, tu semblais reprendre confiance. C'est Berlangé qui me procurait du travail. C'est ce que représente pour moi la mort de Berlangé. Un ami perdu. Et la crainte d'un retour à une vie difficile, plus difficile qu'avant, parce que nous avions goûté à une certaine tranquillité. Pour moi, c'était affronter de nouveau tes reproches, tes exigences. J'ai essayé de les prévenir. Je voulais te rappeler ton attitude passée et te montrer ce qu'elle avait de stérilisant, de décourageant. Je voulais cette fois te faire accepter à nouveau des parts difficiles. Jean, ce ne sont pas des justifications qu'il me faut, mais des faits. La vérité des faits. Tu as l'habitude de m'envelopper de paroles. J'ai toujours résisté, finalement, je me suis toujours laissée bercer et berner. Tu es à côté de la question. Aujourd'hui, je ne me laisserai pas raconter des histoires. Nous irons jusqu'au bout. Alors, tu ne me crois pas. Je te dirai ça tout à l'heure, lorsque nous aurons éclairci certains points obscurs. Comme tu voudras. Berlanger s'est tué en se jetant contre un camion qui venait en face. Le chauffeur du camion a dit que Berlanger avait perdu le contrôle de sa voiture. S'il l'a fait exprès, s'il s'est suicidé, il aurait d'abord détruit les lettres au lieu de te les donner. En admettant qu'il se soit suicidé, l'idée a pu lui en venir une fois sur la route. Peut-être. Mais toi, quand tu as découvert ces lettres, tu as cherché à me piéger. Je voulais que la vérité vienne de toi. Mais il y a encore quelque chose qui me fait croire que tu mens. Un mensonge qui s'explique par une succession d'autres mensonges. Et tu vas voir pourquoi. Oui, depuis quelque temps, tu avais davantage d'argent. Berlanger te donnait soi-disant des articles à faire et des reportages importants. Comment soi-disant ? À tel point m'avais-tu expliqué qu'il t'avait fallu prendre un pseudonyme pour certains articles. Et même tu en plaçais dans d'autres journaux sous des noms différents. Ça se fait quoi, non ? Maintenant encore, tu essayes de me le faire croire. Tu t'obstines à me mentir et tu veux que je te croie. Mais mon pauvre ami, je ne t'ai jamais vu écrire tous ces articles que tu prétends avoir publiés. Et même les aurais-tu écrits au journal ou dans un café. Je connais assez ton style pour savoir que les articles que tu me montrais fièrement n'étaient pas de toi. Bien sûr, pas tous. Je cherchais à te rassurer sur ma carrière, j'exagérais un peu. En voilà assez. J'ai remarqué au jour le jour que tu me mentais à propos de ton travail. Il était facile de vérifier que tu inventais n'importe quoi. Et comme je paraissais ne prêter que peu d'attention à tes ventardises, tu ne cherchais même plus à les rendre logiques. Mais tu oublies que tu signais de ton nom des petits articles de rien du tout, que tu n'aurais pas eu besoin d'écrire si tu avais été le fameux journaliste que tu prétendais être. Bon, alors ? Alors, je fermais les yeux, parce que tu rapportais de l'argent. Je faisais l'autruche inconsciemment, parce que ça m'arrangeait. Mais maintenant, il en va tout autrement. Et je te demande, d'où venait l'argent ? Mais enfin, mais... Je sais ce que tu vas encore inventer. Je préfère te dire ce que je pense. Il y a un moment, lorsque tu m'as raconté un roman sur cette Martine et sa prétendue aventure avec Berlangé, tu as dit qu'elle était la femme d'un industriel. Un industriel. On sait ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire argent. Cet argent que tu n'as jamais su gagner. Souviens-toi de quoi nous avons vécu pendant des années, de ce que mes parents nous donnaient. Combien de fois ai-je été trouvé mon père pour m'humilier, lui expliquer que tu avais un avenir brillant, mais des fins de mois difficiles. Tu n'avais déjà pas tant de scrupules à te faire entretenir par mes parents, qui n'avaient pas une situation extraordinaire. Pourquoi n'aurais-tu eu davantage avec une femme riche ? Tu n'as jamais manqué d'une certaine générosité avec l'argent des autres. Tu aurais même été capable de partir avec cette dame et de m'envoyer des mandats tirés de son compte. Et c'est ça que tu penses ? Oui. Si au moins tu essayais d'admettre un instant que Martine n'était pas ma maîtresse, tu pourrais comprendre que les choses se sont passées tout autrement que tu l'imagines. Procédons par ordre. Malgré la répugnance que j'en éprouvais, j'ai lu ses lettres attentivement. D'autre part, j'ai des agendas sur lesquels j'ai toujours noté le temps qu'il fait. Mes comptes, les quelques petits ou grands événements de notre existence et nos déplacements. c'est-à-dire sur tous les tiens. Oui, je sais. Et qu'est-ce que ça t'apporte ? Tu vas voir. L'année dernière, tu as passé huit jours sur la côte entre Saint-Tropez et Menton. En reportage sur les vacances. Le 7 juillet, il y a un an, tu étais à Saint-Tropez. C'est bien possible. Tu m'as même envoyé une carte postale. Et plus tard, Martine écrit dans une lettre que le 7 juillet est une date qui restera dans sa mémoire. Tiens. Écoute. C'est la date de notre rencontre. Et ce disque passé vingt fois dans la soirée, You Happened My Way, désormais, il sera notre cri de ralliement. Tout à l'heure, tu n'as voulu reconnaître ni cette phrase, ni le disque que j'ai acheté pour te le faire écouter. Tu n'as même pas sourcillé. La lettre de Martine ne dit pas qu'elle est à Saint-Tropez. Elle aurait pu se trouver ailleurs. Mais moi, je ne joue pas à ce jeu-là, car je sais qu'elle était à Saint-Tropez. Et qu'est-ce que ça prouve ? Rien. Tu as peut-être de l'ordre. Mais ce que tu n'as pas marqué sur ton agenda, c'est que j'étais en reportage avec Berlangé. Et que c'est lui qui a passé la soirée avec cette jeune femme pendant que je prenais un verre tout seul dans un bistrot quelconque. Et puisque tu as le goût de l'enquête, tu peux te renseigner au journal. On trouvera bien la comptabilité et les traces de notre voyage. Alors, je n'ai aucune raison de reconnaître particulièrement cette musique. Ne va pas trop vite. Je ne me suis pas contentée d'un seul indice pour en tirer des conclusions définitives. Il est possible que celui-ci ne soit pas déterminant. Mais il y en a d'autres. D'autres lettres. Et d'autres dates. Le casino de Bourbonne-les-Bains, en septembre. Carcassonne, notre rempart. Les troènes de l'auberge de Grisil-la-Vallée, novembre et janvier. J'en passe. Mais tu pourras m'en sortir sans. Ça ne changera rien. Ce ne sont pas des coïncidences. Berlangé m'emmenait partout. Je lui servais d'alibi. Et la réciproque n'eût pas été possible. Nous y reviendrons. Mais en attendant, j'ai gardé la meilleure pour la bonne bouche. Ça m'étonnerait. Un jour de février. C'était un samedi. On t'a envoyé à Diète pour faire un petit article sur l'incendie d'un bateau. Le dimanche soir, tu es revenu à la maison en me disant que tu étais passé par Turville. Où nous n'étions pas allés depuis des années. Je m'en souviens et je sais ce que tu vas me dire. Martine parle de Turville dans une de ses lettres. Oui. Daté du lendemain. J'ai vérifié sur mon carnet. Et elle dit... Hier soir, au retour de Turville, où tu m'as entraîné, dans la chaleur confortable de l'appartement, je regrettais la plage glacée sous la pluie et la dureté des galets sous les pas. On peut y aimer. Ce jour-là, je n'ai pas accompagné Berlanger à Dieppe. C'est lui qui est venu avec moi. Une fois encore, je lui servais d'alibi. C'est moi qui lui ai demandé de rentrer par Turville et ils m'ont fait ce plaisir. Et maintenant, cherche encore si ça t'amuse. Moi, j'en ai assez. D'où venait l'argent ? Berlanger avait davantage besoin d'alibi que d'articles. Il savait que moi, j'avais besoin d'argent. Il m'en donnait. Et tu acceptais. Si tout était si simple, pourquoi m'as-tu encore menti tout à l'heure inutilement ? En quoi ? En prétendant que Berlanger t'avait donné les lettres le jour de sa mort, le 20 juin. C'est trop compliqué. On ne peut pas tout expliquer. Berlanger et Martine s'aimaient au milieu d'obstacles qui semblaient insurmontables. Mais ils étaient heureux. J'étais témoin de ce bonheur et... Lentement, j'ai été gagné par une espèce de rage monstrueuse contre ce bonheur que je n'avais pas. Je les aidais à forger le leur, ils me devaient l'appareil. Je pensais que nous deux, c'était une affaire de réussite de ma part, qu'il fallait de l'argent. J'ai trouvé le moyen de rentrer en contact avec Martine à l'insulte Berlanger. Je lui faisais part de mes difficultés. Elle ne jugeait pas, elle était gentille. J'aurais pu en tomber amoureux, mais non. Enfin, elle me donnait de l'argent pour me dépanner, parce qu'elle en avait, parce qu'elle était généreuse. Et puis, au bout d'un certain temps, elle devint réticente. D'abord, j'en ai été humiliée. Alors, je me suis mise à exiger. Tu l'as fait chanter ? On peut appeler ça comme ça. Et puis, un jour, elle m'a dit qu'elle en avait assez, que je n'avais pas de preuves, que jamais son mari ne me croirait, et qu'elle ne voulait plus me voir. Elle ne voulait rien dire à Berlanger pour ne pas lui révéler qu'elle m'avait déjà donné de l'argent, et de toute manière, je ne pouvais pas demander d'argent à Berlanger. Il ne m'en aurait pas donné. Alors, j'ai volé les lettres à Berlanger. Comme ça, je tenais les preuves. En même temps, je découvrais qu'ils allaient partir ensemble, et je pensais me faire payer ce départ très cher, mais je n'en ai pas eu le temps. Voilà. Voilà ce que j'ai fait pour toi. Et ce n'était que ça. Que ça. Parce que tu voudrais bien en savoir davantage. Mais cette fois, c'est fini, je ne te dirai plus rien. Tu t'es acharné sur moi depuis quinze ans. Il y a un instant, j'ai pu penser, j'ai pensé que tu pouvais comprendre quelque chose à ce qui s'est passé en moi. Mais non, tu es un monstre. Oh tiens, j'aime mieux mon allée. Jean ! Jean ! Jean, reviens. Ne me laisse pas. C'est qu'il savait. C'est qu'il savait. Jean, c'est toi. Oui. J'ai réfléchi, tu avais raison tout à l'heure. Il faut aller jusqu'au bout. Il reste encore des choses à dire. Jean. J'ai eu si peur. Je ne te demanderai plus rien. J'ai eu tort. Tu vois, je le reconnais. Il ne s'agit pas de cela. Il y a des choses que je veux savoir et comprendre. D'abord, quand as-tu trouvé ces lettres ? Je ne sais plus exactement. Regarde sur ton agenda. Je ne l'ai pas noté. Ça n'a pas d'importance. Rends-moi ces lettres. Mais qu'est-ce que tu veux en faire ? Rends-moi ces lettres. Il vaudrait mieux les détruire. Elles sont devenues inutiles. Il n'en est pas question. Elles nous ont fait assez de mal. Rends-moi ces lettres. Et voilà. Mais il n'y a plus personne à faire chanter. J'ai besoin de ces lettres. Et tu vas savoir pourquoi dans un moment. Tu les as trouvées depuis au moins quinze jours. Tu les as lues. Tu m'as espionné. Et depuis ce temps, tu m'as joué une comédie incroyable. Depuis le début de la soirée, chacune de tes paroles et de tes questions relève de la plus monstrueuse hypocrisie. Non, je voulais apprendre de toi ce que je ne savais pas. Tu m'as reproché de vouloir partir avec Martine et inventer mille arguments. Mais tu savais qu'elle était morte. Tu connaissais tout d'une affaire que tu avais semblant d'ignorer. Mais il y a quelque chose que tu ne sais peut-être pas. Un inspecteur de police est venu au journal après la mort de Berlangé. Et pas seulement pour des formalités d'usage. Tu penses bien qu'après le meurtre de Martine, les enquêteurs chercheraient qui était l'amant de Martine. Je sais. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Ou n'ont pas révélé son nom. C'est parce qu'ils hésitent encore. La police a évidemment retrouvé les traces de plusieurs déplacements de Martine. C'est un travail de routine. Fiches d'hôtels, réservations, témoins. Seulement, voilà. Ils retrouvent autant les traces de Berlangé que les miennes. Martine et Berlangé disparus. Je suis le seul à savoir la vérité. Alors comprends-moi bien. L'enquête peut être de plus en plus serrée. Ils peuvent en arriver à l'argent que j'ai eu à sa provenance. Si c'est moi l'amant, elle ne me la donnait rien à dire. Mais si c'est Berlangé, on peut m'accuser de chantage. À tes yeux, je préférais encore la vérité. Mais au regard de la police, je choisis de passer pour l'amant. J'essaie encore de ne pas te croire. Et ça te sert à quoi ? Je préfère que mon mari ait une maîtresse plutôt que d'apprendre qu'il n'est qu'un petit maître chanteur. Mais depuis que tu es revenu, je ne comprends plus rien. Et je crains qu'il y ait quelque chose de pire. Voilà pourquoi je crie « Pousse ! » Arrêtons. Déchirons ces lettres. Oublions tout. Essayons de faire comme si rien ne s'était passé. Il est trop tard. Tu as mis la mécanique en marche. De toute façon, l'enquête n'est pas terminée. Le mari de Martine a été arrêté. Mais il n'a rien avoué. La police continue à chercher tout ce qui concerne cette affaire. Mais il a été pris en flagrant délit. Pas tout à fait. Tu as certainement suivi cette affaire. Alors, essaie de t'en souvenir. Je l'ai oublié. Ce n'est pas ce qui m'intéressait le plus. Jeudi 18 juin, à 9h du soir, le mari de Martine rentre chez lui en taxi. Il y a plusieurs témoins formels sur l'heure et sur le fait. Entre 9h05 et 9h10, un coup de feu éclate chez lui. Les voisins l'ont parfaitement entendu. Ils étaient à table. Le temps de réagir et de venir sur le palier, il voit l'industriel sortir de chez lui et annoncer qu'il vient de trouver sa femme assassinée. Il prétend d'ailleurs avoir entendu le coup de feu pendant qu'il était dans l'escalier. On trouve près du corps de Martine une lettre qu'elle vient de finir adressée à son amant. Comme on n'a vu personne d'autre que le mari, il est bien évident qu'on ne l'a pas cru. Les témoignages et les déclarations qu'il a faits par la suite ne font que l'accabler. Il était au restaurant pour un dîner d'affaires et ne devait pas rentrer chez lui. Mais tout ça, je sais. On l'a dit dans les journées. Attends. On l'appelle au téléphone, il revient vers les autres convives et leur dit qu'il doit rentrer chez lui et part brusquement. Les témoins l'ont confirmé. Il déclare qu'au téléphone, on lui a dit « Rentrez tout de suite chez vous, votre femme reçoit son amant ». Le chauffeur de taxi retrouvé se souvient parfaitement de ce client très fébrile. Bien entendu, lorsqu'il prétend avoir trouvé sa femme assassinée à une minute du coup de feu et après ce qui s'est passé, on ne le croit pas et on l'arrête. C'est évident. Seulement, voilà, on ne retrouve pas le revolver. S'il voulait faire croire que ce n'était pas lui, qu'il devait escamoter l'arme. C'est la moindre des choses. Il n'y a pas que ça. Réfléchis un peu. Un homme ne se promène pas toujours avec un revolver sur lui. Il l'avait sans doute chez lui ou à son bureau. Mais il venait du restaurant. Bon. Même en admettant qu'il ait eu un revolver, il se précipite chez lui et trouve sa femme seule. Il n'y a pas d'amant. D'ailleurs, s'il y avait un amant, il l'aurait abattu ou il y aurait eu lutte. Il n'y a pas d'amant. Il n'a plus la même raison de tirer sur sa femme en arrivant. Oui, mais il y a la lettre. Elle se croyait seule. Il rentre en silence, trouve sa femme en train d'écrire à son amant. Il a donc la preuve de ce qu'il venait chercher. Mais pourquoi ne cache-t-elle pas la lettre ? Comment sait-il ce qu'il y a dans cette lettre ? En moins de cinq minutes, il entre chez lui, découvre le contenu de la lettre, tire sur sa femme, fait disparaître le revolver et arrive sur le palier dans le rôle d'un homme qui a découvert sa femme assassinée. Il a certainement préparé son rôle dans le taxi. On pourrait le croire. Mais il ne faut pas prendre les enquêteurs pour des imbéciles. Ils ont pensé à tout et ils y pensent encore. Le mari de Martine est en prison. Mais il n'est pas encore jugé. La police continue à chercher. En ce moment, il cherche. J'essaie de comprendre ce qui se passe dans leur tête. Il y a une hypothèse à laquelle ils peuvent arriver. Quelqu'un téléphone à l'industriel, va chez Martine et guette l'arrivée de son mari par la fenêtre. Pendant que ce dernier est dans l'escalier, le temps de monter deux étages, juste avant que la porte s'ouvre, l'inconnu tire sur Martine et s'enfuit par l'escalier de service. Le temps que les locataires réagissent, il est loin. Tu comprends ? Ce n'est pas possible. Et maintenant, qui a téléphoné et pourquoi ? Pour se venger ? Je n'y ai pas pensé. Et puis, il y a la lettre. La lettre trouvée près de Martine. Elle l'avait terminée, signée, juste pour l'arrivée de son mari. C'est une coïncidence extraordinaire, non ? Tu ne dis rien ? Sais-tu seulement où j'étais ce jeudi-là à 9 heures ? Tu m'as dit que tu étais au journal. Oui. Avec Berlanger dans son bureau, enfermé pendant deux heures. Et qui peut en témoigner ? Tu peux me le dire ? Il n'y a pas flagrant délit. Et l'enquête continue. Si je ne suis pas l'amant, je suis seulement le petit maître chanteur à qui on refuse de l'argent. Furieux, désespéré, qui manigance sa petite affaire, le téléphone au restaurant et toute la suite. Ce n'est pas possible. Comprends-tu maintenant pourquoi j'ai besoin de ces lettres ? Pourquoi j'ai besoin de prouver que j'étais l'amant de Martine ? Ce n'est pas vrai. Tu vas me dire que ce n'est pas vrai. Ça, ce sont les conclusions auxquelles on peut très bien arriver. Et le mari de Martine fera tout ce qu'il peut pour que la police en arrive là. Tu n'as plus qu'à t'enfuir. Tu n'es qu'un pauvre type. Mais ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas tué. Alors, tu étais son amant. Mais non. Enfin, ah oui, si tu veux. Mais je ne l'ai pas tué. J'étais dans le bureau de Berlangé. Mais enfin, bon Dieu. Mais qui a téléphoné au mari de Martine ? Pourquoi ? Il y a autre chose. La lettre posée près de son corps n'était pas datée. C'est qu'elle ne l'avait pas terminée. Elle n'aura pas eu le temps de l'écrire. La date, c'est ce qu'on met en premier d'habitude, non ? Quelques-unes de ces lettres n'étaient pas datées. Jean, tu n'as pas tué Martine. Non. Alors, il n'y a qu'une solution. Tu as les lettres. Tu es l'Armand de Martine. Quelqu'un la faisait chanter. Il suffit d'inverser les rôles. Tu comprends ? Explique-toi. Officiellement, si le mari n'avoue pas, si l'enquête va aussi loin que tu le prétends, c'est Berlangé qui a tué. Mais ça ne tient pas debout. Il était dans son bureau. Qui peut le prouver ? Il ne peut pas se servir de témoin, mais toi, tu peux dire qu'il n'y était pas. Enfin, c'est impossible comment une idée pareille a-t-elle pu de traverser l'esprit. Pour te sauver ? Non. Non, je vais te dire exactement ce qui s'est passé. Je t'ai présenté comme une hypothèse la manière dont Martine avait pu être tuée. Ce n'est pas une hypothèse, mais rien d'autre que la vérité. Il y a une preuve que tu as oubliée. Les lettres de Martine que j'ai ramenées du bureau cachées au fond de mon tiroir. Il y en avait quarante-sept. Il n'en reste plus que quarante-six. Tu en es sûr ? Certain. Il a pu s'en égarer une ? Non. Il y a quarante-six lettres au lieu de quarante-sept. Et alors ? Qu'est-ce que ça prouve ? La lettre qui manque est celle que l'on a trouvée près de Martine. Elle ne porte pas de date et son contenu ne révèle rien sur le moment où elle a pu être écrite. c'est pour ça qu'elle a été posée près du corps. Il n'y a que nous deux qui puissions le savoir. Martine et Berlanger sont morts. en effet. Il n'y a que nous deux qui sachions la vérité. Il n'est plus possible de nous mentir et même cette vérité il devient inutile de nous la dire. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire ? Ce n'est pas fini. Tu voulais tout savoir et bien allons-y. Comme ça tu auras compris pourquoi je ne tenais pas à ta petite conversation. Car il y a aussi la mort de Berlanger. Tu ne penses tout de même pas qu'il s'agit d'un banal accident ? Oh non. Assez. Jeudi soir Martine est tuée. Vendredi Berlanger l'apprend il est désespéré mais c'est un homme qui ne se laisse pas aller. Il réfléchit il cherche il veut savoir. Il ne trouve pas ses lettres. Il commence à comprendre. Samedi soir il doit rejoindre sa femme dans la région de Fontainebleau où ils ont une propriété. Avant de partir il demande à me voir. Lui aussi voulait une conversation. Lui aussi a commencé à me faire subir un interrogatoire. Je gagne du temps. J'ai compris qu'il irait jusqu'au bout de ses recherches. Il n'ose pas encore m'accuser mais je sais qu'il finira par le faire. Avant de le rejoindre samedi j'avais prévu ce qui pourrait se passer. Je devais me débarrasser. On ne peut pas provoquer un accident comme ça ? Oui et non. Notre conversation nous a mené à rien. Au moment de son départ nous avons été boire un verre dans un bar. Il m'a dit on en reparlera lundi. Alors ? Alors à tout hasard j'ai versé dans son verre un médicament et du somnifère comme on joue à la loterie. En espérant que dans la nuit je ne sais pas moi n'importe quoi au moins être malade je ne sais pas on accuserait sa femme j'étais affolé qu'est-il arrivé au juste ? C'est peut-être endormi au volant tout simplement. Qu'importe après si l'on pense suicide ou accident mais je sais que je l'ai tué comme ça pour rien et que maintenant tout n'est plus qu'un cauchemar inutile je ne pourrais même plus te regarder. Quand je pense que depuis un an j'avais repris confiance mieux que ça je croyais que nous arrivions enfin ce que j'attendais depuis de longues années c'était pas pour l'argent il ne tenait pas tellement mais que tu fasses quelque chose que tu sois capable d'assumer au moins notre protection. Ben je t'écoute Lorsque j'ai cru savoir que tu avais une maîtresse je me suis sentie malheureuse mais je pensais que c'était dans la logique des choses je n'avais pas encore lu les lettres qui parlaient de s'installer ailleurs de refaire une vie puis j'imaginais aussi que ça pouvait être en partie ma faute Et moi ce soir j'aurais découvert jusqu'où peut mener le manque de confiance le goût du malheur. Martine et Berlanger avaient le goût du bonheur ils sont morts tous les deux comme ça pour rien. Mais il y a quelque chose encore dont nous n'avons pas parlé. Vraiment ? Tu crois ? L'arme du crime le revolver avec lequel a été tué Martine Et alors ? Il pourrait encore servir. Oui bien sûr. Je te regarde tu es un monstre pourtant je sais que je n'ai jamais aimé que toi. moi aussi je n'ai aimé que toi tu ne me l'as jamais dit Je ne me l'as jamais dit Allo ? Le commissariat ? Ici Olga Malbos, 21 rue Théodore de Banville Je viens de tuer mon mari C'est moi également qui ai tué Martine Dumont Le 18 juin, à 9h03 avec le revolver que je tiens dans la main Vous pouvez venir, quand vous arriverez je serai morte aussi Je laisserai la porte ouverte Je vais vous mettre en place Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...